Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous avons mis le cap sur l'une des plus belles réserves naturelles du monde. Nous sommes dans un véritable état dans l'état, ici les animaux sont rois, c'est le royaume des Big Five. On est parti pour deux jours sur les pistes du parc Kruger. C'est Cap, sur le parc Kruger. Ce parc gigantesque, adossé à la frontière du Mozambique, mesure 22 000 km². C'est le troisième plus grand parc animalier du monde, sans conteste. Imaginez, 885 km de route, 1739 km de pistes. Ici, c'est le royaume des Big Five, un véritable état dans l'état, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une des visites à ne pas louper, évidemment, pour toute visite en Afrique du Sud. Conseil pratique, avant de rentrer au Kruger, achetez et arrêtez-vous à Asiview. Il y a énormément de centres commerciaux, il y a tout ce qu'il faut, c'est super achalandé, c'est beaucoup plus grand qu'Agrascope. Vous cherchez des bières ou quoi que ce soit, c'est pas à Checker ou à Spar, vous en trouverez. Les magasins spécialisés sur l'alcool sont là, ici, Liquor Shop, mais on en trouve un petit peu partout pour s'acheter des bonnes bières pour le soir et boire un coup, c'est là qu'il faudra aller. Puisque ailleurs, c'est vrai que c'est moitié prix, franchement, c'est très bon, on en a acheté hier une douzaine, ça nous coûte 10 rounds la bière, donc top. Vous aurez compris qu'Asiview, c'est le grand carrefour commercial, une des grandes villes de la région. Avant de rentrer au parc Kruger, énormément de centres commerciaux, la ville en elle-même, rien de terrible, on s'arrête ici pour faire le plat, on s'arrête ici pour acheter tout ce qu'il y a besoin avant de partir à Kruger. On est à la Mumbi Gate, il faut monter pas de blanche, tout a un truc sur les passagers, signatures, numéro de passeport, ayez bien votre boucher également, on demande également le numéro de matriculation du véhicule. Il faut monter pas de blanche pour rentrer à la Mumbi Gate, mais dans 5 minutes, ça devrait être fait, j'y vais. 30 minutes à peine dans le parc, déjà 2 girafes, des antilopes, des zèbres, il ne reste plus qu'un lion, alors là, première journée top. Ou loger au Kruger Park, alors là, les amateurs de camping seront aux anges, il y en a pour tous les goûts et pour tous les coups, des emplacements de tentes traditionnels, aux huttes Rondavelle, un petit peu basiques, jusqu'aux huttes carrément grand luxe, et vous avez même des homestays. On est à 8 km de Mumbi Gate, on est au sud de la réserve, donc c'est plutôt pas mal, la partie la plus touristique, c'est vrai, mais également là où il y a le plus d'animaux. Le camping est plutôt sympa, il faut bien quand même se couvrir, les nuits sont fraîches. Sachez également que pour les campeurs, vous avez des petites Rondavelle aménagées avec micro-ondes, avec une plaque à gaz, même deux plaques à gaz pour cuisiner. C'est le top, très franchement, on est bien équipé, un petit bémol quand même, c'est vrai qu'il n'y a qu'un bâtiment de sanitaire, donc pour tout le camping, ça fait un petit peu juste, mais pour le reste, eau chaude, c'est propre. Bon, on valide le Praetorius Rest Camp. Le Praetorius est à échelle humaine, je vous l'ai dit, c'est un petit camping, rien à voir avec Skoucouza, qui est carrément une ville dans la ville, un peu usine à touristes quand même. Ici, vous avez une petite supérette, vous avez également un petit restaurant, il y a une station essence également, donc c'est plutôt assez bien équipé. Ouais, petit point négatif peut-être, on est assez excentré, on est assez loin de tout, sauf si on veut visiter vraiment que le sud de la réserve. Dernière info, si vous souhaitez être au centre de la réserve, préférez peut-être Skoucouza, véritable ville dans la ville, vous y retrouvez les médecins, vous y retrouvez une banque, vous y retrouvez également Supérette, station essence, c'est un peu l'usine à touristes, mais c'est véritablement carrément la petite capitale de Kruger. Si vous voulez avoir tout à proximité, c'est peut-être Skoucouza qu'il faudra choisir. Premier conseil pratique, se lever de bonne heure, 6h du mat, le soleil vient à peine de se lever, c'est là qu'il faut la Kruger. En effet, c'est là qu'on a plus de chance de voir les grands fauves rentrer de la chasse, après, quand il fait trop chaud, c'est mort, ils sont couchés sous les arbres et dans les grandes herbes, on ne les verra plus. Donc si on doit voir un lion ou autre chose, c'est aujourd'hui et c'est 6h du mat. Deuxième conseil, attention à la limitation de vitesse dans le parc, c'est 40 km heure sur les pistes, 50 km heure sur la route. En même temps, c'est pour la préservation des animaux, ça évitera de les écraser. Et puis si vous voulez voir des animaux en roulant plus vite, ce n'est pas possible. Faites attention, ça ne rigole pas dans le parc, il y a pas mal de radars. Donc le soir, évitez de prendre trop les cracs, si vous devez speeder pour entrer à votre camp, danger ! On a deux jours pour tenter le Big Five. Je vous rappelle, rhinocéros, éléphants, lions, léopards et buffalo. On est parti ! Big Five, numéro 1, éléphant ! On a croisé déjà hier un troupeau avec les petits bébés. Aujourd'hui, de gros, on a de la chance. Ça, c'est fait ! Big Five, numéro 2, buffalo ! Toute, il y a un petit bébé. Oh ! C'est parti ! On a croisé déjà hier. D'autres ? C'est parti ! D'autres européens qui font l'upon de dét 같ou mon pêlin. Dispare-t-il, dans un és, enная, il me est présenté j'ai un petit bébé. Toute, j'ai tout à l'invite. J'ai tout à l'envite. J'ai tout à l'envite de manger. Conseil pratique numéro 3, ne surtout pas descendre de son véhicule sous aucun prétexte. On peut certes rouler les fenêtres ouvertes, ce n'est pas un problème, pour les photos c'est quand même mieux. Sachez qu'il y a des aires aménagées comme ici où on peut descendre, on a un beau paysage et un beau point de vue, on s'arrête et là il n'y a aucun risque. Pour le reste, si vraiment il vous arrive une tuile, vous crevez un pneu ou je ne sais quoi, vous avez un numéro d'urgence à appeler, vous ne sortez pas, sous aucun prétexte du véhicule, danger. 11h05, ça fait plus de 3 heures qu'on tourne et on est un petit peu brocouille, il faut bien le reconnaître. Bon, éléphant, girafe, des gazelles, on veut tu en voilà, toujours pas de lion, pas de léopard, bon, on ne désespère pas, on continue, mais à mon avis, on doit faire dodo là les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pratique, pensez à consulter à l'entrée, généralement de tous les lodges et de tous les hôtels, les panneaux avec les petits carrés qui disent où les touristes ont vu les éléphants, les lions, etc. C'est pratique et ça permet d'essayer de trouver les lions. On vient de voir ici, à peu près 5 à 10 minutes de route, il y a une vingtaine de lions, on va y aller, pourquoi pas, la chance nous sourira. Avec les courses à faire absolument avant de rentrer à Kruger, pensez à faire le plein également, il faut éviter de se retrouver en pleine réserve sans avoir d'essence, là on est mal. Sachez également qu'on retrouve quand même dans le camp et dans la réserve, quelques stations essence, ici on est à Total, on est au Lower Sabi, donc il y a de quoi faire le plein, mais à mon avis... Dernier conseil, évitez de rouler dans les fiantes d'éléphants, vous pouvez pas les louper, il vous pose un rondin comme ça l'animal. Simplement, il y a plein de petits scarabées dedans, vous risquez de les écraser et le pachillère mange énormément d'épines, de grosses épines et dans un pneu, ça peut faire mal. Plus de 17 000 éléphants, vous allez en croiser. On veut tuer, on voilà, c'est l'une des populations dans un parc animalier les plus importantes au monde, à un point d'ailleurs qu'on se pense à les stériliser via hélicoptère. Disculpture ... Alors le bilan de cette première journée au Kruger, je suis mort. 6h du matin à 15h30 le soir, très franchement c'est peut-être pas la meilleure solution. Je pense qu'il y a mieux étant donné que les meilleurs moments pour voir des animaux c'est le matin de bonne heure et le soir au coucher du soleil, peut-être couper la journée en deux, faire un 6h 11h midi et faire après un petit 16h 18h, ça peut être une bonne idée même si notre camp, le préstoriuscope est un petit peu excentré et qu'il nous faut faire pas mal de route pour essayer de trouver les bons spots, mais bon bonne journée, éléphant, on veut tu on voilà, gazelle par milliers, girafes, on a vu des facochères, on a vu des buffles, on a vu des gnous, on a vu des zèbres, toujours pas de big five qui nous manque. Pas de lion, pas de léopard, on a chassé le rhinocéros, rien trouvé, putain je suis mort. Musique Musique Séquence petite anecdote, puisqu'on s'embête un peu, ça fait une heure qu'on roule et qu'on a croisé deux gazets et les trois gnous, sachez que le parc Kruger est l'un des plus vieux sinon le plus vieux parc animalier du monde, créé en 1926 par le premier président, je vous donne en mille, Kruger. Musique Sophie uphold Musique C'est parti ! Le dernier conseil qu'on peut donner, sur le parc Kruger, s'armer de patience. Lors de beaucoup de patience, on peut faire des heures de brousse, on vient de prendre une piste, on a dû croiser deux gazelles. Très franchement, on peut être un petit peu déçu, on n'a pas vu les lions, on n'a pas vu les rhinos, en espérant qu'au Swaziland, on aura plus de chance. On vient quand même de voir un aigle en train de becqueter, et ça c'était plutôt un bon moment. Bon, le parc Kruger, il faut avoir de la chance, beaucoup de chance. Juste en sortant de Malenand Gates, quand vous retournez sur Swaziland, en traversant le pont, les derniers animaux qu'on n'avait pas encore vus, ça, ça fait plaisir, deux énormes crocos ! Merci. 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 Merci.